Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. 13 villageois tués par l'armée à Niamana dans le centre du Mali Selon les témoignages recueillis, ces civils ont été tués dans le cadre d'une vaste opération militaire menée actuellement dans la zone par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. Niamana est un village de la commune de Moudia, dans le centre du Mali, non loin de la frontière mauritanienne. Selon les sources locales jointes par RFI, l'armée malienne y est entrée lundi aux environs de 13h-14h. Certains habitants prennent peur et s'enfuient. Les soldats le tirent dessus. D'autres, restés dans le village, sont égorgés. Au total, au moins 13 hommes ont été tués. Leurs corps, gissants au sol, ont été filmés avant d'être enterrés l'après-midi même. Un bilan confirmé est par une source sécuritaire malienne à Bamako qui précise que l'armée mène actuellement avec le groupe Wagner des opérations d'envergure dans la zone. D'autres sources, habités et professionnels de la veille sécuritaire, témoignent depuis deux à trois semaines de patrouille et d'incursion dans le village. De ces secteurs, Naramodia ou les djihadistes du Génime liés à Al-Qaïda mènent des attaques fréquentes, notamment contre des camps militaires maliens. Ces sources évoquent plusieurs dizaines de personnes tuées dans le cadre des opérations militaires. Des soldats auraient, quant à eux, trouvé la mort dans l'explosion de leur véhicule sous une mine le 1er mai. Sollicité par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite. Au début du mois, communiqué du 2 mai sous une opération menée le 1er mai, l'état-major assurait avoir neutralisé plusieurs terroristes et récupéré des armes, des motos et du matériel au cours d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur du Nara.